Facile à contrôler, le français se définit comme une proie juteuse, comme on le disait en ouverture. Il va créer, produire à bas prix, sans jamais se projeter, sans jamais anticiper. Et ce qui va l'intéresser, c'est le matuvu, de Paris à Marseille, de Lyon à Rennes, de Strasbourg à Bordeaux. A défaut d'avoir une réelle unité nationale, on a au moins une unité sur la culture et le culte que l'on rend au consumérisme, ce qui permet de cultiver une autre forme d'identité. A défaut de constituer la sienne, on va s'en acheter une et la diffuser sur Instagram. On va faire ses heures, chaque jour, métro, boulot, apéro et dodo. Certains pensent que les choses changent. Paraît-il que la conscience environnementale s'installe. Là encore, c'est pour occuper le temps, parce que cela se fait en dehors des heures de boulot. Car on préfère faire comme on fait tout le temps, plutôt que de changer. A défaut de travailler à la chaîne, faisons les jours à la chaîne. Et évitons absolument qu'un jour puisse être différent. Pour le reste, il faut extraire la substance, le talent, encore et encore. Et développer la vente et la gestion financière ailleurs. Là où l'on sait ce que c'est que l'argent. Là où l'on sait faire du commerce. Je ne sais pas pour toi, cher auditeur, mais je suis fasciné par cette découverte pure, simple et parfaite que nous révèlent les actualités du mois de juin. La France est une terre de proie, de romantiques, qui se rêvent en Napoléon et se préfèrent aussi efficaces que les Gaulois de Vercingétorix. Il faut en faire le deuil. Toi qui entres ici, abandonnes tout espoir. Est-il écrit sur le fronton de l'enfer de Dante. Et je t'invite à en faire de même, toi qui veux faire des affaires en France. Ne rêve pas. Sois pragmatique. Ne sois pas dans ces romantiques et rêveurs qui croient encore en l'état de droit. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, les élus et l'administration ne peuvent rien pour toi. Mais par contre, toi tu peux vaincre. Tu peux gagner. Tu peux être autre chose que le français ordinaire, que cette proie juteuse. Surtout si tu as dans ton cœur cette petite étincelle romantique qui te dit qu'il y a de la grandeur à appartenir à ce peuple. Que s'il a été quelque chose aujourd'hui, il n'est pas grand chose. Demain, il pourrait être bien différent. Mais cette étincelle, garde-la pour toi. Ne la partage pas. Ne l'expose pas. Elle est là pour t'animer, non pour animer les autres. Et agis, sois pragmatique. Ne fais pas ce qu'ont fait ceux qui ont parlé, ceux qui se sont révélés, pour lutter contre la lobbyiste américaine. Reste dissimulé. Avance. Travaille. Gagne. Oui, pour cela, il te faut accepter ce que les autres prédateurs ont fait et apprendre à faire de même. Être un pionnier dans ton propre pays, non pas pour être écouté et aimé, mais pour conquérir ses proies avant que d'autres ne les conquièrent. Impose-toi. Utilise les approches offensives de l'économie. Déstabilise ton rival, soumets ton compétiteur et séduis ton client. Séduis-le en utilisant les traces numériques que ce dernier conserve librement et diffuse sur Internet. Après tout, la République française, désireuse de maintenir les rentes versées sans obligation réelle de résultat aux élus, et surtout à son personnel administratif, les utilise bien. Elle les donnez Facebook pour vérifier qu'il y a une piscine bien déclarée ou non, histoire d'infliger une amende. Ou n'importe quel objet ayant un peu de valeur et qui est anormalement visible, alors que la feuille d'impôt laisse sous-entendre l'impossibilité de détenir une montre bretling. Si toi aussi tu es un conquérant, un prédateur et non une proie, utilise tous les leviers à ta disposition. L'ingénierie sociale, les datas, l'influence, le grass hacking et la négociation. Négocie, 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 connaît ta cible et connais-toi toi-même et attaque. Tu n'as pas d'amis, tu es entouré de proies. Fais des alliances avec d'autres prédateurs, car chasser en meute fait partie du jeu. Mais fonce, surtout fonce. Négocie, renseigne-toi, déstabilise et impose-toi. Non. Non, ne crois pas tout savoir et ne pense pas que tu le fais déjà. Si tu savais, tu ne serais pas dans un pays de proie. Tu n'occuperais pas un poste subalterne à croire que le marché est mécanique et non conflictuel. Si tu savais, nous serions déjà en train de travailler ensemble. Si tu savais, nous serions déjà en train de transformer des potentiels et l'inflation ne te ferait pas peur. L'incertitude non plus, car dans le brouillard des intoxications et des manipulations, tu serais finalement un de ces navigateurs enrichis sur les océans de l'information. Tu verrais loin, parce que tu saurais. Tu saurais, parce que tu serais renseigné. Tu connaîtrais la vérité. Et tu serais certainement déjà en train de développer volontairement ton business sur les marchés structurés que sont les USA ou la Chine. Tu n'aurais pas attendu qu'un prédateur extérieur t'ait mis en laisse pour te faire trimer à sa guise. Tu aurais su développer ton potentiel en devenant un guerrier, un combattant, un prédateur économique. Mais si tu ne savais pas avant, maintenant, tu commences à savoir. Alors dis-moi, toi qui m'écoutes, es-tu plutôt proie ou chasseur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501